Rire et chansons, 6h-10h, le morning du rire, avec Bruno Robles, info sur Rire et chansons. Tous les jours la nuit, Marceau refait l'info, on va commencer avec la polémique provoquée par Olivier Véran qui a déclaré mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique. C'est là, bon, laissez passer Philippe Martinet. Je vous le confirme, Bruno Robles, avec toutes les palettes qu'on va faire brûler pour griller les chipots, niveau conséquence pour l'environnement, ça va chier ! Encore une fois, il a raison, monsieur Véran. Bonjour Bruno Robles. Bonjour Jean-Michel. Conjoncturellement, irrémédiablement, fondamentalement, je vais résilier à canal mon abonnement. Mais il a raison, vous le verran, on ne se rend pas compte des conséquences des grèves, mais sans la CGT, pas de seconde de guerre mondiale. Sans force ouvrière, il n'y aurait pas eu de la place, il y aurait... Je vais le refaire. Allez-y, Jean-Michel. Oui, mais sans la mobilisation, je savonnerai pas mes vannes. Sans force ouvrière, il y aurait eu de la place pour Jacques sur la planche de le Titanic. Sans la mobilisation contre la réforme des retraites, Hugo Lloris, on arrête un pénalty par la Coupe du Monde. Arrêtez, ça fait du mal à tout le monde. Notre politicien préféré Rocco Cifredi. Bruno, bonjour. C'est vrai que sans la mobilisation, quand tu arrives à la réforme des retraites, t'en aurais eu une de 30 centimètres aussi, non ? Ils s'en foutent de ça. Je me serai blessé. Mais moi, sans les syndicats, mais Carla ne serait jamais mis à chanter. Je n'aurais jamais été en examen. Bon, là, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Disparition à présent de la légende du football. Juste Fontaine, à l'âge de 89 ans, il reste le meilleur buteur lors d'une seule Coupe du Monde. Avec 13 réalisations, le Monde du Ballon Rond lui rend hommage. Bonjour, c'est Franck Ribéry. Salut Franck. Je ne savais pas qu'en plus d'avoir écrit les fables, il était footballeur, la Fontaine. Non, alors lui, ce n'est pas la Fontaine, c'est juste Fontaine. Ah, c'est juste Fontaine. Oui, vous, votre prénom, c'est Franck, c'est juste. Et à lui, c'est pareil, c'est juste. Je ne comprends pas pourquoi que moi, on m'avait invité à un dîner. Oh, putain, Mondeau. Ah, mon Patrick Sébastien. Je suis désolé, je suis désolé, Mondeau. Alors, moi, je n'ai pas connu Juste Fontaine. Par contre, j'ai bien connu sa compagne, la femme Fontaine. Non, mais non. Oh, oui, je suis un fan, putain. Oui, c'est vrai, tu as raison. Vu l'impositive, l'amour. Merci, mon patoche. Salut, Nikos. Salut, Nélou. Alors, c'est vrai, tout le monde du football parle de Juste Fontaine, mais ce n'était pas un grand joueur, il n'était pas ouf, quand même. Bien sûr que si, c'est une légende, vous vous voulez. Non, 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 non. J'en veux pour preuve, il n'est même pas dans la chanson de VG Dream. Il n'était pas ouf, ce n'était pas vraiment un grand joueur. Non, 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 non. Regarde. Vous êtes sur RTL. Bonjour, je t'ai déjà. Bonjour, Laurent Gérard. Eh, j'ai moi faire un vrai hommage. Oh, non, je suis quand même le spécialiste. Il faut que vous avez fait parler les autres avant de moi. Allez-y, allez-y. C'est votre moment. Juste Fontaine, en pleine sécheresse, tu disparais. Monsieur Lang, non. Non, non, ça on peut pas. Non, non. Juste Fontaine, toi qui avais inspiré les plus grandes marques de sport, et notamment Nike. Juste do it. Ça va pas le faire. Non, je n'ai pas en l'ouvrage, je me souffre. Non, 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 monsieur Lang. Juste Fontaine, tu veux partir rejoindre ta soeur chanteuse, Brigitte. Non, 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 non. Juste Fontaine, tu t'es le Kylian des années 60, le Kylian Mbappé des années 60. Oui. C'est-à-dire un immense joueur de football, mais pauvre. Vous êtes sur RTL. Merci. Merci, monsieur Calvi. Oui, vous revenez quand vous voulez, monsieur Gérard. Fin des démarchages téléphoniques. Une nouvelle directive depuis le 1er mars interdit les appels le soir et le week-end. C'est pas trop de go, monsieur Ablaise. Pourquoi ? J'en avais mort de ces appels, je les trouvais vraiment très dérangeants. Ils vous appelaient tard le soir ? Non, non, je ne me dérange pas, c'est l'accent du Maghreb qui me perturbe. Ta gueule, papa. Il est encore sorti tout seul. François Bayrou, bonjour. Ah non, alors, là, j'ai le choix. Les appels du soir et du week-end, c'était les seules fois où mon téléphone se fait. Merci Emmanuel, merci. Justement, Président Macron, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, à chacune, à chacun, c'était ceux, aux auditrices, aux auditeurs de Métropole, des territoires outre-marins. Oui, allez-y. Oui, j'ai demandé à ce que les appels de démarchage ne soient plus autorisés le soir et le week-end, car j'étais moi aussi, comme vous toutes et vous tous, chacunez chacun, celles et ceux d'outre-marins, particulièrement, j'étais particulièrement et trop régulièrement dérangé, notamment par un entrepreneur qui m'appelait pour que je le fasse absolument travailler. J'ai noté son nom quelque part. Manuel Valls à Saïral. Bizarre, on dit quelque chose. Après Scream 1, Scream 2, Scream 3, 4, 5 et 6, découvrez encore plus effrayant, Scream CPF. Allô Sydney, et si tu convertissais le solde de ton compte CPF ? Non ! Allô Sydney, as-tu pensé améliorer l'isolation de ton logement ? Non ! Allô Sydney, c'est Valérie Pécresse ! Mars Oressel à fond, tous les jours, en exclusivité sur Rire et Chansons. C'est vrai que ça fout la trouille, hein. Ouais, mais il y a de pire Bruno encore. Ah bon ? Il y a quoi ? Allô Sydney, c'est le patron de Rire et Chansons. Non ! Rire et Chansons, 6h-10h, le Morning du Rire, avec Bruno Robles.